Le choc de cette 23ème journée à Louis II entre Monaco 4ème et le leader, le Paris Saint-Germain. Depuis la reprise, l'ASM est performante avec 5 victoires et 2 nuls, ce qui a permis aux hommes de Philippe Clément de revenir à 2 points seulement de Marseille et Lens présents sur le podium. Le Paris Saint-Germain privé de Guylian Mbappé, de Messi et de Marco Verratti pour cette rencontre. On va encaisser un but dès la 4ème minute. L'oeuvre de Golovin, 5ème but de la saison pour le Russe, une défense parisienne apathique. Un contre-favorable pour les Monegasques qui mènent déjà. Paris va avoir du mal à réagir, au contraire ce sont les Monegasques qui vont insister. On travaille sur le côté gauche avec ce centre impeccable pour Ruben Aguilar. Vigilance pour Jidjo Donnarumma. On a noté qu'il y a un virus à toucher le vestiaire parisien peu avant cette rencontre. Ramos, Hakimi notamment sont sur le banc. Et Bill Chouabou titulaire se fait subtiliser le ballon par Wussam Benyedder dans la surface de réparation. Il n'en faut pas plus à un buteur patenté comme Wussam Benyedder. 2 à 0 pour l'ASM à la 18ème minute, 13ème but de la saison pour Wussam Benyedder. On saluera le travail de harcèlement de Clépin Diata. Enfin, réaction des hommes de Christophe Galtier avec le centre de Bernat pour la réduction de l'écart. La 39ème, signée Warren Zahir Emery. Deuxième but de la saison pour le Titi de 16 ans qui ouvre son pied et trompe Alexander Nubel. Alors que sa chemise vers ce score à la pause, Monaco va inscrire un nouveau but dans les arrêts de jeu. Avec le doublé pour Wussam Benyedder, bien servi par Ben Seguir. 14ème but de la saison pour Wussam Benyedder, auteur de sa 9ème réalisation face au PSG version QSI. Deuxième période, Monaco ne va pas relâcher selon étreinte. Avec Golovin et Didio Donnarumma qui s'interposent avec Sergio Ramos, tout proche de Marquie contre son camp. Noté que les deux formations seront sur le pont en Coupe d'Europe cette semaine. Avec le PSG qui défiera le Bayern pendant que Monaco en Ligue Europe 1 affrontera le Bayern Leverkusen. L'ASM se balade face à des Parisiens qui manquent de mordants, de tranchants. Qui sont perforés assez facilement. Les Parisiens qui n'ont remporté qu'un seul match face aux équipes du top 5, c'était face à Marseille. Derrière, il y avait eu un nul contre Monaco à l'aller. Il y avait eu une défaite à Lens et à Rennes récemment. Pari sans réaction. Et si but supplémentaire il y a, il serait plutôt à mettre à l'actif de l'ASM. Le score ne bougera plus. On va en rester là, 3 buts 1 pour Monaco qui signe une 3ème victoire consécutive. Une 3ème de rang face au PSG à Louis II. Les hommes de Christophe Galtier défait pour la 3ème fois depuis la reprise. Et qui vont devoir se remettre au travail avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions.